Sous-titres par Juanfrance 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 Le dragon se réveille. Dans ce cas, on va aussi réveiller notre singe. Et c'est parti ! Dead Fox ? C'est pas un singe, c'est plutôt un renard, ouais, le Fox. Encore une fois. Dead Fox ? Oh oh ! Tornado, Spinelle... Non, Transpenser ! Si elle vise mal, elle ne m'apprend. Elle vise mal. Très bien. Rolling Thunder ! Voilà, c'est fini. Cette pause... Tout ce que je fais, c'est pour Miyabi. Quelle meilleure amie dévouée. Elle est aussi mise dans la friendzone, bien sûr. La pauvre. J'ai perdu. Qu'est-ce que tu es en train de sourire ? Je n'ai pas pu gagner. Je n'ai pas pu gagner. Je n'ai pas pu gagner. C'était vraiment super. C'était vraiment super. C'était vraiment super. Pour comprendre... C'est bon adversaire. Avant que tu partes, peux-tu juste me donner ton nom ? Impossible. Je ne donne pas de réponse aux losers. Je ne donne pas de réponse aux losers. Aux perdants. A chaque fois que je le fais... Elle... C'est juste par pitié. Comment peux-tu te sentir bien après avoir perdu ? Ce n'est qu'une... Ce ne sont que des saucisses. Tu ne me rattraperas jamais comme ça. Tu es une ratée. Une ratée. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Je vois. Tu n'as rien à dire. A une ratée comme moi. Elle était plus puissante que je ne pensais. Je pense qu'elle avait raison. Si seulement j'avais la route de la camérité de Murasaki. Merde. Pourquoi je n'ai pas ce pouvoir ? Bon. Est-ce qu'il dort au fond de moi ? Est-ce qu'il va se réveiller enfin ? Si je l'avais maintenant... Onasaki n'aurait pas besoin de se battre pour moi. Et elle n'aurait pas besoin de devenir... De... De... Tomber si bas. Tout ça faudra cause... Parce que je suis... Trop faible. Et tiens quand même à sa sœur. On est à 10 minutes à peu près. Donc bon. On est à 10 minutes à peu près. Donc bon. Bon. C'est la petite chienne qui parle là. Hop. Même si j'avais juste sauvegardé avant. Et du coup là ça va être Miyabi contre Asuka sûrement. C'est ça. Hors de mon chemin. Ok vas-y. Dans ce monde il y a une bête appelée Yoma. Yoma vient d'un... D'un type spécial d'énergie. Il est né des... Des... Des conflits entre les shinobi. Le sang... N'estant de tomber des shinobi morts. Euh... A l'intérieur des barrières shinobi. Enfin le... Le sang d'un shinobi... A l'intérieur des barrières shinobi. Peut appeler Yoma. Dans ce monde. Horoshi. Euh... Qui a destruit... Qui se... L'école. Et l'un d'entre eux. Les Yoma. Sont donc des énormes... Des énormes bêtes. Avec euh... Des têtes de serpents en fait. Et la seule... Le seul... Qui a vaincu... Qui a osé se... Jeter compte des têtes de serpents en fait. C'est... Soussano ? Non. Si c'est ça. Soussano. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai tout appris de quand j'étais petite. Quand... Imu et moi... Jouillons... Derrière la montagne... À côté de nos maisons... Euh... Nous avons... Senti... Une... 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 Une odeur de chair dans... Dans la... Dans la brise. Qu'est-ce que... Une... Quand nous avons regardé autour... Une... Une... Une ombre noire... Euh... Venait du ciel. Euh... La... L'ombre avait une... Beaucoup de... Vrailles de jambes. C'était comme si... Cela sortait d'un cauchemar. J'ai... J'étais gelé de terreur. Le monstre noir... Euh... Commençait à... A... Venir vers moi. Cours. Ma mère est sortie de toute part. Euh... Et se metta... Euh... Sur le chemin du monstre. J'avais joué trop tard dehors. Elle était venue me retrouver. Mère ! Avant que j'aie fini de... Crier... Son sang... Éclata de partout. Le monstre avait... Coupé la tête de ma mère. En face de mes yeux. Le corps sans vie de ma mère... Euh... Tomba sur le sol. Le démon noir... Euh... 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 Comment ça ? Jetaie ses griffes sur moi. J'allais mourir. Je le pensais. J'allais mourir. C'est tout ce que j'avais... C'est tout ce que j'avais... Euh... Dans la tête. Encore et encore. Et là... Dans le... Euh... En un... En un instant. En un clin... En un clin d'oeil. Le monstre noir... Euh... Il était tranché en pièce. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Euh... Mon père avait sorti... Sans... En épée de sang. Je vous avais dit. Ne jamais monter... Sur cette montagne. Après... Après tout... Mon père était le... Plus... Euh... Le plus haut rang... Des evil shinobi. Et le... Principal de l'académie des bijoux. Oh... Il a tué Yoma en un instant. Euh... Père plaça une couverture sur le corps de mère. Il n'a... Il n'en a plus reparlé après. Mais... Mère était morte. Elle était morte pour me protéger. Cette chose n'avait tué... Avec aucune merci. Elle avait écrasé sa tête comme si de rien n'était. Mon coeur... Mon âme... Tout au fond de moi était froid... Et chaud. Et était sur le point d'exploser. Et... À ce moment... Juste quand mon... Quand j'étais sur le point de... De me briser... Mon père... Euh... Euh... Mette à ses... Bras autour de moi. Yoma... C'était détenu en tant que Shinobi de... Combattre encore Yoma... Si tu veux la vengeance... Deviens une Kagura... Et combats-le. Kagura ? Kagura ? Kagura ? Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Mais... Cela sonnait comme quelque chose de... Énorme. Si je pouvais devenir une Kagura... Je pouvais... Je pourrais combattre... Yoma. Si je veux... Venger ma mère... Je n'ai pas le temps de pleurer. Je... Je ferai... Je deviendrai Kagura. La route pour être une Kagura est le plus dur. Personne n'a encore réussi à le terminer. D'abord... Deviens... Euh... L'élite... De la classe... De... D'une école de Shinobi. Elle a compris les mots de mon... J'ai compris les mots de mon père. Je suis voué à devenir une... Kagura... Aussi vite que possible. Et pour annihiler... Tous les derniers Yoma. Tous les jours... Après la mort de ma mère... Je suivis les... Leçons de mon père. Sans... Prendre un seul repos. Et... Et... A la fin... En tant que résultat... J'ai appris mon admission... A l'Académie des Ouijos. Et je suis devenu... Le... Le leader de l'équipe... D'élite. Dans ma première année. La force... De mon... De mes convictions... M'avait... Toujours... Aidé. Poussé. Mais ce n'était pas assez. Mon père ne m'avait pas expliqué... Ne m'avait pas expliqué ça. Mais... Être une Kagura... Est le rang le plus haut... Des Shinobis. Pour l'atteindre... Je dois m'entraîner encore plus. Gagner encore plus d'expérience. Apprendre encore plus... Des choses... Des choses... Des gens autour de moi. J'étais embarqué dans... De plus en plus de missions. J'avais... J'ai rencontré... J'ai rencontré... Un certain groupe de... De bons Shinobis. Les deux... Cans se combattaient... Jusqu'à la fin. Mais... Avec tout ce vacarme... Et tout ce sang... Vidé... Un Yoma est apparu. Les... Les souvenirs de ma mère... Revenaient... Soudain à la surface. J'ai... Je me suis mis en face... Je me suis mis en face... De la créature... Pour la revanche... Mais le Yoma a été... Vraiment trop fort pour moi... Rien ne pouvait... Le blesser... Au fond... A la fin... J'ai fini par me paniquer... Et je me suis... Souvenu... Du... De l'art secret des ninjas. Blue Delight. Les Shinobis combattent normalement... Dans une dimension spéciale. Et ferment cet espace... Dans... Et cet espace... Fermé est indétectable... Pour les gens normaux... Qui connaissent... Qui ne connaissent pas le monde des Shinobis. Sans cette barrière... Le... Le sang... Des Shinobis ennemis... Aurait naturellement... Boosté... Sa puissance... Et ses habilités. Après que la Shinobi barrière... Avait pris tout le sang... Que il pouvait... C'est devenu une... Barrière de sang... Shinobi. C'est... En gros le sang... Il est devenu rouge... Et les dimensions étaient plus solidifiées. Si c'est vraiment... Proprement fait... Blue Dryot... Peu... Peu absorber... Le sang... Enfin... Peu faire absorber le sang... Rapidement... A la personne qui l'utilise. Et... Gagne des levels... Dans... Pouvoir de combat. Mais... Activer cet art... Draine... Beaucoup de... De mental. Et... Laisse... Sans défense. Et... Cela peut mener... Un Shinobi à la rage. Et... A la folie. Après cela... Le... Shinobi est brisé. Et... Laisse... Seulement... Le... Le corps d'un fantôme quoi. Sans... Sans rien. Avec tous ces risques... Et... Blue Dryot... N'a été appris que... Pour être... Euh... En tant que... Anathématique... Ninja Art. En gros le dernier truc qu'on doit faire quoi. Mais... Je n'ai pas le temps de penser à tous ces risques. De Yoma... Est enfin... Est en face de moi... Et sur le point d'attaquer. Si je... Vraiment... Protéger Imu. Que je veux... La faire rejoindre... Cette mission. Attends... Alors ça... Ça serait sûrement... Imu serait sûrement... Super malheureuse... Qu'elle fasse ça. Et Blue Dryot... Et ma seule option. C'est la dernière chose que je me suis souvenu. Tout ce que... Tout le reste est vraiment flou. Après qu'il m'ait... Qu'il nous ait... Trouvés sur le champ de bataille... Limu et moi... Été les seuls survivants. Pas une seule trace du Yoma... N'avait été trouvée. Peu importe ce que... J'avais fait... Durant ma dernière bataille... Euh... La barrière... A été juste suffisante pour nous maintenir en vie. Je ne sais pas vraiment comment... J'ai pu sortir de la... Rage du Berserk. Si je ne m'étais pas calmé... J'aurais pu... Détruire mon corps... Et perdre mes moyens. Et... Je serais morte. Mais peu importe ce qui s'est passé. En quelque sorte... Ça m'a... Ça m'a amené à la fin de... Blue Dryot. Sans cela... Euh... Je rassemble un peu... De ma mémoire. Mais... Je n'ai vraiment aucune idée de ce qui s'est vraiment passé. Je ressens... Quelque chose... Quelque chose de bizarre. Quelque chose comme si j'avais oublié quelque chose d'important. Mais... Ce n'est pas vraiment important maintenant. Le... Enfin... Ce qui est plus important maintenant est de restaurer l'honneur des Bijou. Si je deviens meilleur pour contrôler Blue Dryot. Je pourrais continuer en tant que leader de l'équipe d'élite des Bijou. Et l'académie ne... Ne perdra jamais contre Onzo du coup. Ne... Le problème de tout ça vient de ma propre faiblesse. Et c'est pourquoi... Je dois détruire Onzo. Je dois les empêcher de retourner à Ebijou. Et je dois faire retourner le... Le... Enfin revenir le... La gloire des Bijou. Pour faire en sorte qu'elle soit la meilleure... La plus forte... Ekehole des Shinobis. Et devenir la leader de toutes les... Elites. Et... Naru... Je suis à Kagura. Et je deviendrai une... Je deviendrai une Kagura. Et j'annihirai tous les Yoma. De la Terre. Et bah... Elle est... Aussi... Sur quelque chose... De cool. Vraiment. C'est pas... Quelque chose de mauvais qu'elle veut faire. C'est vraiment un... Truc cool. Je sais pas. Je trouve. Vraiment. Alors par contre le PC est en train de... De laguer. Alors attendez je vous retrouve. Tu dois être Asuka Danzo. Mon nom est Miyabi. Débido. Tu es Débido ? Ah non mais là le... Ah non mon PC il va pas me faire chier là. Il va pas me faire chier. Ah non. Ah non. Ah non. J'accepte pas ça moi. Je suis venu te donner un petit avant-goût. De la... Du vrai pouvoir de l'Académie. Qu'est ce que tu veux dire par vrai pouvoir ? Et bien... Le pouvoir de tout annihiler bien sûr. Non. Ce n'est pas ce que le pouvoir. Le vrai pouvoir vient... De l'épée et du bouclier. Le pouvoir de défendre les innocents. Ah s'il te plait. Cela marche seulement pour les... Pour les idiots comme Omura. Comment l'as-tu appelé ? Ah oui. Hum. Ne sois pas si indigné. Souviens-toi. Elle... Elle a fait revivre Roshi. Et après avoir fait cela... Après... C'est... C'est faute. Elle est devenue une Renéga. Peux-tu vraiment... Si tu vraiment... A quel point... Tout cela est grave ? Aussi dégoûtant ? Elle est une idiote. Une... Faible. Et peureuse. C'est tout. Arrête. Elle ne l'est pas. Et si tu penses que je vais rester ici à la te l'insulter... Ok je... Oh après tout... Donne le meilleur de toi-même pour me faire taire. Tu... Devras au moins donner tout ça pour me battre. Si tu veux gagner. Mais si tu peux... C'est bien. Je peux. Je sais que je peux te battre. Regarde. J'espère juste que ça n'a pas lagué pendant le combat. Bon bah je vais prendre l'autre... L'autre truc pour filmer. Attendez un instant. Ah... J'ai pas pris l'autre truc. J'ai remis directement. J'aime bien son épée à Miyabi avec les dents. Mais je me demande comment elle fait pour la ranger. C'est une épée de sang bien sûr. Comme son père. Je pense. Oh... Une aile noire. Un ange déchu ? C'est un... Comme un ange déchu quoi. Énorme ? Ouais. C'est une grosse. Une grosse. Une agile. Bon je vais me transformer hein. On va gagner du temps. Non. Voilà, mais genre Neferupito dans Hunter x Hunter, vous voyez, c'est la coupe que j'aime bien, ou Misaka Mikoto dans Railgun. C'est vraiment le genre de coupe que j'aime bien, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Bah oui, Ikage. La coupe, elle a Ikage. C'est vraiment les mêmes coupes qu'Neferupito ou Misaka Mikoto à peu près. Transforme-toi ! Transforme-toi ! Ouais. Inutile ! C'est parti ! Allez, Shinobe, Tenshin ! Ça me rappelle la transformation, là, ça me rappelle le fait que... J'y joue un peu en cours, hein, pour monter mes personnages de niveau, vous voyez, genre quand le prof dit des trucs et que ça m'intéresse pas ou que je connais déjà. Inferno ! Ouais, j'y joue pendant les cours, du coup. Et les mecs qui sont derrière moi, ils sont... Ils adorent ça, enfin, ils adorent. Ça les fait rire, ce jeu. Ça les fait vraiment rire. Inferno ! Et en même temps, je peux comprendre, hein, je vais arrêter quelqu'un jouer à ce genre de jeu, ça me ferait marrer aussi. Et on la termine avec la deuxième attaque que j'ai jamais vue. Oh non ! Purgatoria ! Purgatoria ! Le purgatoire du bon et du mauvais ! Purgatoria ! Purgatoria ! Voyons un peu le fin mot de l'histoire, du coup. Si... Insatisfaisant. Fort ! Trop fort ! Je ne savais pas que Ibijo avait une personne comme toi ! Ebijo que tu connais était la plus faible, celle sans nous, sans moi. J'ai fait une erreur, et à cause de cela, mon père a perdu sa position et est devenu un simple idiot. Ebijo était vraiment faible au moment où tu l'as détruit. Mais cette fois, nous avons changé, nous allons restaurer l'honneur des bijoux. Après que j'ai né ta précieuse Omura et sa équipe, je suis désolé, Omura. L'Academy Danzo s'est fait décimer. Et bon, je ne pense pas qu'elles vont laisser brûler l'Academy. Anzo, il aurait intervenu. Si elles veulent brûler l'Academy, je pense qu'Anzo va intervenir et les tripoter un petit peu pour les dissuader de faire ça. Ah, c'est Anzo, alors. Et bien sur ce, les amis, moi je vous dis à tous ciao, à plus. Et on se retrouve au prochain épisode pour continuer. On a vaincu Anzo, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire du coup au prochain épisode. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501